Je suis Cécile Fatiman, et aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage à travers ma vie, en tant que prêtresse vaudou et pionnière de la Révolution haïtienne. Mon histoire commence dans les plantations sucrières de Saint-Domingue, au XVIIIe siècle, une période où l'esclavage régnait en maître. Dès mon enfance, j'ai été initiée au mystère du vaudou, une spiritualité qui allait devenir un pilier de ma vie et de la lutte pour la liberté. Le vaudou a été bien plus qu'une religion pour moi. Il a été une source de résilience et d'unité parmi les esclaves opprimés. En 1791, lors de la cérémonie de Bois Caïman, j'ai joué un rôle central en rassemblant les esclaves et en invoquant les esprits pour inspirer la révolte qui allait devenir la Révolution haïtienne. Mon rôle dans la Révolution ne se limitait pas au rituel vaudou. J'étais également une conseillère et une confidente des leaders révolutionnaires, notamment Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Mon influence mystique a contribué à forger une identité nationale forte pour Haïti. Aujourd'hui, le vaudou est un élément central de la culture haïtienne et la Révolution haïtienne est une source d'inspiration pour les luttes pour la liberté dans le monde entier. Mon histoire est un rappel que la foi, la résilience et la détermination peuvent changer le cours de l'histoire.